Je disais que le thème de ce soir, il porte sur le bienfait du sport. Le sport, c'est quelque chose qu'on devrait le faire en permanence, c'est quelque chose qu'on fait en permanence, c'est quelque chose de naturel, bien qu'il soit toujours suivi. Alors, dans ce problème du sport, nous avons ce qu'on appelle généralement les exercices physiques qui constituent ce qu'on appelle un ensemble d'activités physiques. Parlant du bienfait du sport, déjà pourquoi est-ce qu'on fait le sport ? Qu'est-ce que c'est que le sport ? On va s'amuser parce que sa définition, elle est tellement large que nous ne pouvons que donner de manière succincte, c'est que ça peut représenter... D'accord. Sa définition au sens large en est tellement vaste que nous ne donnerons qu'un aperçu de la chose en tant que telle. Donc, le sport, nous pouvons la qualifier comme étant une activité physique, exercée dans le sens du jeu et de l'effort. Il faut jouer, oui, il faut aussi faire des efforts pour mieux jouer. Et la pratique est supposée un entraînement assez méthodique dans le respect de certaines règles. Vous savez, tout jeune, même depuis notre prime enfance, évidemment, doit respecter certaines règles. Quand je vois le manque, quand je vois le pouce-pillon, quand je vois toutes les petites activités, le cache-cache, toutes ces petites activités qui nous amènent à nous mouvoir, nous permettent, étaient déjà suivis dans une méthodologie et dans certaines règles. Si bien que lorsque nous nous tombions, on disait que tu as triché ou bien que tu n'as pas respecté ce qui a été prévu. Donc, le sport aussi peut être défini comme un ensemble d'exercices, le plus souvent physique, se pratiquant sous forme de jeu qui peut être individuel ou collectif et généralement peut aboutir ou bien donner lieu à des compétitions. Et même, les phases les plus alléchantes sont des phases de compétition. Cependant, vu simplement sous l'aspect du jeu, nous le faisons assez régulièrement. La preuve, dimanche dernier, on n'a pas fait de compétition, mais nous avons exercé un certain ensemble d'activités qui nous ont permis, n'est-ce pas, de mettre notre corps en mouvement pour rechercher ou du moins pour acquérir beaucoup de bienfaits sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan social. Alors, ces différentes acquisitions que nous avons obtenues dimanche dernier, même sans nous rendre compte, étaient bien là. Et je n'irais pas, n'est-ce pas, pour me contredire, non. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas eu le temps, eu le temps, n'est-ce pas, de distinguer le côté physique, le côté mental et le côté social des grandes activités que nous avons menées dimanche dernier. toujours est-il que, bien, un bon nombre d'entre nous, n'est-ce pas, a pu tirer beaucoup de sensibilité sur le plan physique, beaucoup de plaisir sur le plan mental et puis, et puis, sur le plan sociétal, il y a encore eu beaucoup d'expressions. C'est donc pour cela que nous nous apaisantirons dans ce travail à démontrer beaucoup plus quelle est l'importance de la pratique de cette activité sportive-là, tant sur la santé physique, mentale que sociale. Alors, si nous abordons le premier point, qui est le bien fait du sport sur la santé physique, On va constater qu'en pratiquant des activités physiques, déjà, nous ressentons une amélioration claire, indéniable sur l'amélioration de nos capacités respiratoires. Nous ressentons, pour des personnes sensibles, que la pratique régulière du sport nous permet d'améliorer et de réguler le fonctionnement du cœur et de l'activité sanguine. Plus on met le corps en mouvement, plus on sent son cœur basse beaucoup plus fort, plus on a comme l'impression que les veines ou du moins que nos vaisseaux sanguins veulent même nous sortir à travers la peau. Évidemment, ce que nous avons mis, ce fameux sang, qui est le liquide primordial de notre bien-être et qui est propulsé par l'activité cardiaque davantage à être régulé et à fonctionner normalement et même à nous bousculer. Sur le plan physique, on a généralement constaté que quand on pratique cette activité régulièrement, on diminue la masse de graisse. La diminution de la masse de graisse vient simplement du fait que notre corps contient beaucoup d'énergie et cette énergie nous est fournie régulièrement par de la graisse. Cette graisse qui, généralement, se trouve dans le corps en surnombre, en grande quantité et même quand généralement, en nous amener vers l'obésité et vers le surpoids. Alors, pratiquer le sport nous amène à diminuer sa quantité parce qu'effectivement, nous brûlons ces graisses qui ne sont que des sources d'énergie assez colossales. La pratique du sport sur le plan physique nous permet, nous permet, entre autres, d'entretenir nos articulations et nos os. Ceux qui, par exemple, jouent au football vont se rendre compte que les footballeurs en permanence sont toujours en train de tirer contact à vouloir se mesurer les uns les autres. Pas au niveau des pieds qu'au niveau des épaules pour voir qui résistent le mieux. Mais rassurez-vous que tout ça, il faut avoir des articulations assez solides, des articulations assez consistantes, des os assez consistants, pour tenir assez chocs, qui sont autorisés dans la pratique de l'activité. Donc, nous gagnons toujours à entretenir, à promouvoir et à améliorer la qualité de nos articulations et la consistance forteresse de nos os. Elle prévient les maladies chroniques, comme le cancer, le diabète de type 2, les maladies de cœur. Quand on parle de maladies de cœur, je suis sûr que beaucoup comprennent de quoi il s'agit. Et parlant du cancer, nous avons généralement des cancers tels que le colon, le sein, l'ovaire, la prostate, les poumons. Et la pratique de l'activité physique, ou du sport, nous permet de solliciter, quelles que soient les manières, n'est-ce pas, à l'activation, à la mise en activité de tous ces organes-là, d'une manière ou d'une autre. Je dis tantôt, nous luttons contre l'obésité, ça c'est vrai. Plus on brûle les graisses, plus on lutte contre le surpoids et l'obésité. Il permet entre autres de développer la tonicité musculaire et de construire une bonne silhouette. Je suis sûr que les personnes qui sont constamment dans cette pratique ne me démentiront pas. La preuve, nous avons constamment des personnes dites mannequins, que ce soit au masculin ou au féminin, généralement, il faut toujours, on leur demande même parfois, de faire des petits défilés, soit le poids torse nu, généralement pour des hommes, soit, comment je veux dire, l'abdomen nu pour les femmes. Parce que la poitrine, généralement, ne doit pas être mise à découvert. Tout ça, c'est pour démontrer que les plaquettes, ou bien les plaques de chocolat que constituent notre abdomen, n'est-ce pas, montrent de manière positive quelles sont les actions réelles que le sport peut procurer à la sculpture de notre corps. Alors, sur le plan physique toujours, nous avons la régénération des tissus osseux, musculaires et même nerveux. Généralement, nous on dit, les sportifs, ils sont toujours jeunes. Oui, ils sont toujours jeunes. Parce que, progressivement, dans l'activité, ils se retrouvent en train de constamment évacuer toutes les cellules mortes qui devaient rester et continuer à engraisser notre organisme pour nous donner l'aspect vieux. Et, parlant de ce rajeunissement, généralement, on constate parfois que ceux qui ont beaucoup exercé le sport, à un moment donné, quand ils arrêtent brusquement, ils ne deviennent même pas comme il faut. Donc, ils font tous les efforts pour maintenir le minimum d'exercice physique dans l'objectif, n'est-ce pas, de maintenir l'aspect rajeunissant. Ce même sport nous rend nos défenses naturelles plus efficaces et plus résistantes face aux agressions extérieures. Nous constaterons que le fait de transpirer, le fait parfois qu'on soit constipé et qu'on se met à des activités contractives, nous amène généralement à aller au petit coin rapidement. Parfois aussi, il suffit que nous ayons des sensations de malaise et que l'activité physique nous fasse transpirer suffisamment pour évacuer beaucoup de malaise. La preuve, quand on a un relais, on va constater que dans le rhum, c'est la nuit que les douleurs sont plus accentuées, que ce soit le rhum ou la grippe, c'est la nuit que les douleurs sont plus accentuées. Mais au petit matin, dès qu'on est rentré, dès qu'on se lève et que le corps recommence à mettre dans l'activité, déjà la respiration, comment, redéviens, normale ou bien, est beaucoup plus accélérée. Le sport aussi stimule l'activité cérébrale et ça c'est clair. Plus on est en difficulté, plus il faut réfléchir vite pour trouver les solutions. En même temps, comme je l'ai dit tantôt, il réduit l'activité excrétionnelle. Nous passons là, on a comme ça, passé assez succinctement sur les bienfaits que le sport peut présenter, peut nous apporter sur le plan physique. Et comme Léan dit plus haut, il y a aussi beaucoup d'agissements sur le plan mental. Ça c'est la deuxième version que nous abordons. Sur le plan mental, le sport améliore la concentration. Il améliore l'attention et beaucoup d'autres fonctions du cerveau. Et tout ceci réduit les risques de chutes et de fractures pendant la pratique de l'activité. Évidemment, quand vous revenez d'une activité physique ou bien sportive assez intense, vous vous rendez compte généralement que pendant que vous venez dormir, votre sommeil n'est pas le même que lorsque vous avez passé la semaine et ne rien faire. C'est pour ça que nous disons qu'il améliore la qualité du sommeil. Il diminue l'anxiété, la dépression, le stress. La diminution de tous ces aspects négatifs sur le corps humain se caractérise par la diminution de la sécrétion de la cortisone. Enfin, on a écrit cortisone, mais c'est cortisone qui est n'est pas l'hormone responsable du stress. Pendant la pratique du sport, plus on s'affronte aux autres, plus on sent qu'on peut être supérieur aux autres, plus on sent qu'on peut se mesurer, et ceci augmente l'estime de soi. La bonne humeur est toujours créée par l'activité physique. La sensation du bien-être est toujours produite par l'activité physique, et ceci par le biais de la sécrétion de l'hormone sérotonine. Donc plus on est en train de faire des activités physiques ensemble, plus on sent un bien-être qui est indéniable. De même que sur le plan mental, la pratique de l'activité physique s'écrète, les endorphines et la bétamine, encore appelées au moins du plaisir. Du plaisir, je suis sûr que beaucoup savent de quoi il s'agit. Commençons même par la lumineuse. Et généralement, vous dites que les sportifs, oui, ils aiment trop, ils aiment trop. De toutes les façons, la pratique du sport apporte beaucoup de qualité pour qu'on se sente guère et pour que l'on ressente du plaisir. C'est ainsi que nous pouvons dire qu'après 30 à 40 minutes d'efforts, le sport agit directement sur le cerveau. En même temps, il améliore la libido et il lutte contre le stress. C'est ce même stress-là qui est l'une des premières causes, n'est-ce pas, de la baisse de l'activité sexuelle. Nous disons donc aussi que sur le plan mental, le sport a des effets d'antidépresseurs et de beaucoup de tranquillisants. Si nous passons là, au bienfait du sport sur le plan social, ce qui fait appel maintenant à la vie de l'environnement, tant familial qu'extrafamilial, on va se rendre compte que, au fur et à mesure qu'on est dans l'activité physique, on est constamment en contact avec d'autres personnes qui peuvent être des coéquipiers, qui peuvent être des adversaires. Donc, elles favorisent les échanges. Elles devent la convivialité. On ne va pas faire pratiquer une identité physique parce qu'on veut faire du mal à son adversaire. Non. Mais on le fait parce qu'on veut. C'est un plaisir, on veut cultiver. C'est une ambiance avec les autres. Donc, elles développent la convivialité. Elles améliorent les relations interpersonnelles. Ce n'est pas parce que Francis Ngannou a tellement cogné ces Cyril Nganné qu'ils ne vont plus se dire bonjour. Non, au contraire. Ils vont davantage échanger parce que la confrontation a permis que l'un soit suffisamment l'autre et que même par là, ils arrivent à créer d'autres aspects qui les mettent ensemble. Le sport canalise de l'agressivité. Quand on parle d'agressivité, c'est sur le plan exclusivement positif. Parce que sur le plan exclusivement négatif, on parle de l'agression. L'agression, c'est faire du mal à l'autre. L'agressivité, c'est chercher à venir à bout de son opposé. Évidemment, sans vouloir lui faire du mal, mais lui venir à bout dans les règles de l'art. Le sport social favorise le dépassement de soi. Tant qu'il n'y a pas cet esprit de se dépasser, on n'est pas dans la partie de l'exercice physique. C'est encore une des raisons pour laquelle, dimanche matin, nous avons encouragé beaucoup de personnes, les dames en l'occurrence, à se dépasser pour franchir beaucoup de difficultés qu'elles avaient en face, et surtout quand il fallait grinter, n'est-ce pas les petites collines ? Elle permet une façon d'intégration sociale. Oui. Plus, on se frotte aux autres. Dans des règles établies, mieux on s'intègre. Elle améliore le vivre ensemble et l'apprentissage à la vie associative. Elle a fait la cohésion sociale. Elle développe l'esprit d'équipe et de compétition. Plus, on est ensemble pour avoir les mêmes objectifs, pour atteindre les mêmes buts, pour vivre les mêmes aspects positifs. Mieux, l'émulation est entière, tant individuellement que sur le plan collectif. Enfin, sur le plan social, le sport permet de transcender les différentes ethniques, les différences ethniques, non pas racistes, telles qu'écrit là, mais raciales. en encourageant les valeurs universelles de loyauté, de respect mutuel et d'amitié. Définis, tant que nous l'avons dit, je crois que j'ai suffisamment brossé, n'est-ce pas, les trois aspects fondamentaux des bienfaits du sport sur nos organismes et sur nos corps que nous devons passer maintenant sur les types d'exercices et après on passera au conseil. Merci de m'avoir accordé votre attention. Merci de m'avoir permis, n'est-ce pas, d'étaler ce que nous avons préparé et la deuxième phase, je voudrais bien qu'elle soit continuellée. Par ma consoeur Josiane qui est déjà bien installée. Josiane? Josiane? Oui, Bossy, c'est un instant, le temps pour moi d'activer le micro de Josiane. Ah ben d'accord. Pendant que nous attendons Josiane, je disais donc, la risque est bien que je suis portée sur la santé. Josiane, tu peux activer ton micro? Tu dis? Je dis, Josiane peut activer son micro. D'accord. Oui, c'est fait. Donc, avant que Josiane prenne la parole, je vous disais de la liste du sport sur la santé longue comme les bras. Mais essentiellement, le faire, la santé en ligne, augmenter la masse musculaire, diminuer la masse graisseuse, entourer la fraîche de l'éso, diminuer le stress, ainsi de suite, ainsi de suite, en fait, faire du sport permettra de vivre plus longtemps et en meilleure forme. Josiane? Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse pour mon retard. Je suis au pas de course depuis le matin et même là, je suis au pas de course depuis le matin. On ne t'entend pas. Avant. Bon, je disais, bonsoir à tout le monde et je m'excuse pour mon retard. Depuis le matin, je cours et je viens juste de me poser, j'ai demandé un bureau pour pouvoir assister à la réunion. donc, je vais prendre le relais de monsieur Camden Baudelaire pour continuer avec les types d'exercices physiques. Je crois qu'il vous a déjà fait l'introduction et il a cité tous les bienfaits. Donc, les types d'exercices physiques, nous avons quatre types d'exercices physiques selon les fonctions physiologiques qu'elles sollicitent. Nous avons en premier lieu les exercices cardio-respiratoires. C'est l'ensemble des exercices qui font travailler premièrement le cœur et le système respiratoire. Donc, il y a des gammes d'exercices qui vont toucher principalement ces deux aspects. On a les exercices musculaires qui vont être axés sur le travail des muscles du corps. On a les assouplissements et les étirements qui sont toujours des exercices qui vont permettre de travailler les assouplissements. En fait, c'est les articulations, les différentes articulations du corps et les exercices d'étirement pour permettre de travailler les muscles. Pour permettre de travailler les muscles mais pas en musculation. Et en plus, on a encore les exercices d'équilibre. en exercice d'équilibre qui sont le plus souvent travaillent dans le yoga ou ceux qui font le yoga. ces types d'exercices se retrouvent, on les retrouve globalement dans des activités telles que le cyclisme dans le vélo ou ceux qui font le vélo, la natation, l'aérobic, l'aérobic qui est un sport rythmé avec la musique. La marche rapide, la marche rapide, on a pris la marche rapide parce que ce n'est pas exactement la marche atlétique. Donc, marche rapide, c'est rapide en fonction du rythme des uns et des autres. et les sports de raquettes. Les sports de raquettes qui sont en l'occurrence le tennis de table ou ping-pong comme tout le monde l'appelle communément, le tennis qu'on appelait avant l'armée de tennis et le badminton. C'est ça qu'on appelle les sports de raquettes. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur les types d'exercices physiques. En dernier point, nous allons donner des conseils pour mieux jouer des bienfaits du sport. En premier lieu avant toute activité, il faut s'habiller, il faut aborder des vêtements, porter des vêtements qui sont spécifiques à l'activité. Donc, si je veux aller faire la natation, je ne dois pas porter un sous-vêtement pour aller plonger dans l'eau. Je ne dois pas porter un sous-vêtement pour aller plonger dans l'eau. si je dois faire la gymnastique, il faut que je puisse mettre un juste corps qui va me permettre de faire mes mouvements aisément. Il faut avoir des chaussures adaptées, les chaussures adaptées à chaque activité parce que pour aller marcher, je ne vais pas porter les goudasses. Pour aller jouer au foot, je vais porter les goudasses pour être plus à l'aise dans mon activité. Pour aller faire le combat, je vais porter les chaussures de combat pour ceux qui sont des anciens combattants. donc il faut mettre l'habillement qui sied à chaque activité. En plus, avant le début de l'activité, il faut pouvoir préparer le corps à l'activité par des assouplissements. Commencer par des assouplissements, enchaîner avec les étirements. Les assouplissements, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure dans les grandes exercices, ce sont des exercices qui permettent de travailler les différentes articulations du corps. Donc, le cou, les poignets, les coudes, les épaules. Donc, tous les mouvements qui sollicitent toutes ces articulations, on les fait d'abord pour préparer le corps à l'activité. Ensuite, après un léger chauffement, on étire le corps pour permettre au muscle d'être prêt à supporter, à tenir l'activité. Ensuite, il faut faire l'activité pendant au moins 45 minutes. Au moins 45 minutes selon ses capacités. Parce que on a parlé tout à l'heure dans les bienfaits dans la santé mentale, on vous a dit que pour que l'activité physique qu'on fait agisse sur la libido, il faut avoir d'y à travailler 30 à 40 minutes pour avoir cette sélection des hormones qui agissent sur le corps humain. Donc, il faut faire l'activité environ 45 minutes. Ensuite, pendant l'activité, comme on le disait dans les conseils alimentaires pour les personnes à partir de 40 ans l'autre jour, il faut boire de l'eau régulièrement pendant l'activité. Il faut vraiment consommer de l'eau, de l'eau à température ambiante. Évitez de boire de l'eau glacée comme beaucoup aiment boire de l'eau glacée. Mais il faut boire de l'eau. Il est conseillé de boire de l'eau. Donc, quand on s'apprête pour aller, si on doit être hors de la maison pour faire son sport, si on a le petit sac, qu'on mette la bouteille d'eau dedans, qu'on prenne une petite sergette pour s'éponger de temps en temps pendant qu'on travaille pour nous mettre plus à l'aise et travailler et travailler encore mieux. Ensuite, il faut pratiquer cette activité. Il faut pratiquer l'activité physique au moins trois fois par semaine pour avoir de meilleurs résultats. pour avoir de meilleurs résultats sur le corps. Parce que si nous faisons, nous allons faire le sport une fois par semaine, on rentre, on revient, on va marcher dans cinq minutes, une heure, on revient, on attend encore une semaine pour repartir, on ne va pas voir le résultat. Et beaucoup vont lâcher en se disant que, voilà, je marche tout le temps et puis je ne vois pas de résultat. Mais si on le fait régulièrement, trois fois par semaine, on est quand même sûr qu'après un certain temps, on va voir les résultats sur le corps. Il faut, à la fin de chaque activité physique, il faut pouvoir s'étirer. S'étirer pourquoi? S'étirer parce que le muscle a travaillé et il faut pouvoir le remettre à sa longueur initiale. Il passe en travaillant, il s'est contracté, donc il faut le tirer pour qu'il reprenne sa position initiale, pour que les muscles ne restent pas, qu'on n'ait pas les muscles gonflés chaque fois après, on se dit que c'est parce qu'on a trop travaillé alors que c'est parce qu'après le travail, on n'a pas fait d'étirements. Après, il faut laisser le corps reprendre son rythme, reprendre son pied normal pour prendre une douche. Quand on vient de finir l'activité, il ne faut pas aller sur la douche. C'est très dangereux pour la santé parce que le corps chauffe encore et l'eau qu'on verse sur soi vient contrastée avec la température du corps et on peut faire un choc. Il faut laisser le corps reprendre son rythme normal avant de prendre la douche. Il faut éviter de faire des exercices non contrôlés. Pour la plupart, les gens vont faire leur sport, arriver, voir des groupes de personnes en train de faire leur activité. Ils commencent à imiter les exercices que les autres font sans savoir si ces exercices-là sont bien pour eux. Certains vont dans les groupes de sport loisir au quartier. Les exercices qu'on donne aux personnes athlétiques, les personnes presque obèses ou qui ont su, croient qu'ils prennent des exercices et commencent à faire des exercices. Ça va leur faire plus de mal que du bien. Donc, chacun doit pouvoir faire des exercices adaptés à sa morphologie et à sa santé physique. Et vraiment, pour faire ces activités-là, il est préférable de se rapprocher des spécialistes, de se rapprocher des spécialistes qui peuvent nous aider à faire une meilleure activité. Donc, pour ce qui est des conseils, pour ce qui est des conseils, voilà les conseils que je peux, que nous pouvons avoir pour toute personne qui veut pratiquer l'activité physique. Donc, voilà. Et en résumé, avec ce que Baudelaire a dit, l'activité physique est une thérapie efficace à tout âge, que ce soit chez le bébé, que ce soit chez l'adolescent, que ce soit chez l'homme adulte, que ce soit chez les personnes âgées. L'activité physique est très importante et conseillée. Et même pour les malades, pour ceux qui sont malades, il y a toujours une activité physique adaptée à leurs conditions. Et difficilement, le médecin va déconseiller l'activité physique. Il peut déconseiller l'activité physique intense, mais il va difficilement déconseiller l'activité physique. Sauf peut-être chez les femmes qui sont enceintes et s'ils ont un risque d'aventement, sinon même étant enceintes et fondement. Bon, je crois que c'est bon et je repasse la parole à Baudelaire s'il a quelque chose à ajouter. Merci, Josiane. Avoir des choses à ajouter, je pense que, rendu à ce stade de notre exposé, nous devions plutôt remettre la parole au président pour ouvrir la troisième partie qui est appelée question, contribution, débat. Monsieur le président, je vous remercie. Merci, Baudelaire. Merci, Josiane, pour ce brillant exposé qui nous a suffisamment édifié sur les bienfaits du sport où nous avons reçu des conseils sur la pratique du sport. Je pense que nous rentrons dans la deuxième phase de notre exposé qui serait une phase d'échange, éventuellement d'échange d'expérience et même des questions. Et même des questions. Alors, le temps que les uns et les autres s'assurent qu'ils peuvent attirer le micro, je vais peut-être partager ma petite expérience. Vous l'avez dit, le sport, ça procure du plaisir. Le sport, ça relâche. J'en suis un témoin parce que, comme je disais lors de notre précédente, d'une de nos précédentes présentations, le sport est à déstresser. Pour moi, c'est un outil fondamental. Donc, quand je sens que je suis plein, que c'est extrêmement chargé, il suffit pour moi de faire un tour dans ce que j'appelle un dojong. Le dojong, c'est le lieu où nous pratiquons le taekwondo. Et quand j'en reviens, je vous assure, en général, j'ai un sommeil profond, un sommeil reparteur et qui me procure, j'ai envie de dire, une sensation de bien-être. Alors, ça, c'est pour moi le temps d'introduire ceux qui veulent bien. Vous levez la main pour vos questions et puis, on vous donne la parole. On donnera la parole à qui veut bien l'attendre. Alors, je viens à insister. Il ne faudrait pas se lancer dans le sport tout à zimuth. Il ne faudrait pas faire tout type d'exercice que vous rencontrez parce que les exercices sont spécifiques et adaptés soit à un type de sport, soit à une catégorie de personnes en fonction du but recherché. Donc, le sport de maintien qu'on fait est différent d'un sport de compétition. Et vous voyez, quand vous êtes dans un sport de compétition à certains stats, le coach va vouloir rechercher un certain type de performance sur ses athlètes. Il va vous soumettre aussi à un certain type d'exercice. Et il est à noter un élément pas les moindres à la nutrition. Ça rejoint l'exposé du docteur Pocan. Contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, quand on fait du sport, il faut bien s'alimenter. Je dis bien, quand on fait du sport, il faut bien s'alimenter. Et l'expérience, les sports qui conviennent le mieux aux personnes comme nous, aux personnes âgées, aux personnes qui ne sont pas dites sportives parce que nous ne faisons pas du sport, de compétition, entre parenthèses. J'y suis encore et moi, je le fais encore de temps en temps. Il y a quelques recommandations. J'imagine que Josiane ou Bossis reviendront sur le sujet. La natation, la marche, la marche, comme celle que nous avons fait du manche. J'espère qu'après cette marche-là, plusieurs personnes parmi nous ont eu un sommeil très reposant. Probablement, ils ont aussi eu un peu mal aux muscles. Ils ont aussi eu un peu mal aux muscles. Je suis persuadé que Bossis ou Josiane reviendront sur pourquoi on a mal aux muscles et comment, qu'est-ce qu'on devrait faire pour alléger ces douleurs-là. Alors, je vois des gens bouger. J'ai l'impression qu'ils veulent poser des questions. Germain, elle est tout de suite. Augustin, voilà, on donne la parole à Gabi qui a levé la main. Gabi, tu peux activer ton micro. Alors, 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 bonsoir tout le monde. Oui, on t'écoute, Gabi. Bonsoir tout le monde. merci pour ce brillant exposé. Merci aux exposants pour la qualité de leur présentation. J'avoue que j'avais beaucoup tiré profit parce que ça m'a permis de déjà m'ajuster par rapport à un certain nombre de choses, des gestes qu'il faut faire, des gestes qu'il ne faut pas faire. notamment, j'essaie de m'ajuster à la pratique des gestes physiques au moins trois à quatre fois par semaine, notamment dans la marche rapide et le petit trop. Bon, c'est-à-dire la course. Donc, j'ai dit merci parce que j'ai tiré beaucoup de choses de cet exposé. Je vais renchérer par rapport à ce que Serge a dit à la sortie, l'alimentation. Est-ce que lorsque nous voyons plein de gens qui, après la partie sportive, ils se soumettent à prendre des bouillons, bon, c'est communément rappeler les bouillons de chèvre, je ne sais pas quoi encore, et inguiter beaucoup de quantités de bières, est-ce que ça n'a pas une incidence, est-ce que ça ne joue pas négativement sur ce qui est attendu du sport en termes de bienfaits, c'est-à-dire l'ajustement du corps, ça c'est ma préoccupation. Bon, je crois que je peux répondre. Gabi, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a sa motivation pour venir faire l'activité physique. comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont partir, sortir le matin et qui passent faire le sport parce qu'ils veulent vraiment déstresser. Leur but premier n'est pas de perdre du poids ou bien de faire attention à leur souleur. Leur problème est de sortir, faire leur sport, évader, retrouver les amis, une sorte de récréation pour eux. donc après le bouillon, la bière qu'on prend après, ils ne sont pas là pour regarder leur pilote ou pour regarder leur diététique. Leur but premier c'est d'aller faire ce sport, se retrouver entre eux. Certains même ne partent pas faire le sport si tu veux savoir. Certains savent qu'on va atterrir ici. Après, voilà là où on va s'asseoir pour partager le bouillon ou bien boire et rester chez eux à l'heure où on va déjà le bouillon, ils sortent, ils viennent parce qu'ils vont se retrouver. Donc pour celui qui vient vraiment parce qu'il a le souci de son corps, il veut perdre du poids, il ne va pas finir, s'asseoir, boire, les athées de bouillon, prendre le bouillon après ça ne dérange pas. S'il prend son repas normal ça ne dérange pas mais c'est toute la bière qu'il met dessus après. C'est ça qui fait problème. Donc il remet, il remet plutôt ce qu'il a enlevé en marchant. Donc si c'est pour faire son régime, on ne peut pas dire qu'on va faire le sport après on va prendre le bière. Donc je ne sais pas s'il y a répondu à ta préoccupation. Merci. Je voudrais revenir un peu sur Serge a posé un problème tout à l'heure concernant toutes ces personnes qui devraient ressentir des douleurs à la fin de la pratique. en l'occurrence en l'occurrence dimanche dernier. Effectivement beaucoup de personnes ont dû ressentir beaucoup de douleurs musculaires, un corps complètement endolori. mais ça n'est que la conséquence d'un corps qui a mis du temps sans passer à une activité physique intense. Et toutes ces personnes qui ressentaient des difficultés de douleurs musculaires, chez nous en sport on dit c'est le mal qui guérit le mal. Ça veut dire en fait que les personnes qui ont senti des douleurs pour évacuer ces douleurs le plus vite possible devraient les jours qui suivent se remettre à l'activité physique même dans leur cours même dans leur salon et ne solliciter que ces muscles douloureux. C'est les mêmes exercices qui sollicitaient ces muscles douloureux qui devraient faciliter rapidement à la rémédiation des douleurs. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles dans l'exposition nous avons dit quand vous rentrez dans une dame d'activité physique il faut généralement travailler deux à trois fois par semaine. Pour ceux qui vont déjà réussir à tenir ce challenge de trois fois une d'activité physique par semaine ils vont braver n'est-ce pas ces douleurs qu'ils ne ressentiront plus. Donc les muscles enduléris c'est simplement que le corps a mis beaucoup de temps sans être mis à l'épreuve et il faut bien qu'il vous le signifie ça c'est clair voilà alors ça me vient à l'idée de vous poser la question directement quel est le sport adapté pour les personnes que nous sommes des gens qui ne font pas habituellement du sport des gens qui sont au-delà de la quarantaine nous l'avons nous l'avons déjà dit dans l'exposé on a parlé des exercices appropriés on a parlé du cyclisme de la notation de l'aérobic de la marche rapide et des sports de raquettes ça c'est des activités qui en fait n'exposent pas le pratiquant à une opposition directe ou à une confrontation au corps à corps alors ces activités font que chaque individu ne peut que mettre le maximum de ce qu'il peut évidemment il faut toujours arriver au stade du dépassement de soi si on veut ressentir un bien-être et rassurez-vous tant que vous n'avez pas bousculer votre organe votre corps au-delà de ce qu'il pourrait faire vous ne ressentirez jamais le bien-être ou bien le bien-fait de l'activité que vous venez d'activer chaque fois en activité physique il est recommandé de toujours passer un cap le cas échéant vous ne ressentirez rien toujours passer d'un cran toujours passer d'un cran ça veut dire aussi que s'il y en a adopté pour une marche rapide ça c'est un cas banal et que je dois faire en une semaine par exemple trois kilomètres en aller-retour au cours d'une semaine d'accord trois kilomètres en aller-retour ça me rédigore mais si je dois continuer à la deuxième semaine je passe à trois kilomètres de décembre ou à trois kilomètres 300 ou à trois kilomètres cinq au fur et à mesure je monte d'un cran pour ressentir mon organisme avoir la sensation de vouloir m'abandonner et c'est ça que je gagne à chaque fois quand vous ressentez la sensation que votre corps vous lâche ça c'est le bien que vous obtenez dans la pratique de l'activité si vous ne le ressentez pas ça veut dire que vous êtes toujours au même niveau et c'est de cette manière que dans la pratique de l'activité physique on devrait se comporter si on veut avoir des rendements et des gains perceptibles et sensibles je voudrais ajouter une chose pour ajouter à la réponse de Baudelaire il y a aussi les anciens sportifs parce que tu as dit à partir de notre tranche d'âge il y a les anciens sportifs qui ne vont pas se limiter uniquement aux activités qu'on a citées mais qui vont pouvoir continuer dans leurs activités qu'ils ont faites pendant leur jeunesse comme moi par exemple je continue à jouer au volet j'habite je joue toujours et je joue au championnat vétéran toi par exemple tu continues avec ton combat parce que tu l'as fait depuis tu le fais sans problème mais une personne qui n'a pas eu l'habitude de le faire ne pourra pas continuer à cet âge là donc quand on a évolué dans une discipline à un certain niveau même après un certain âge on sait on continue l'activité on ne peut plus la faire intensément comme on la faisait quand on était plus jeune on la fait de façon modérée parce qu'on connait déjà les risques on sait que si je force comme ça je vais me faire mal si je force comme ça je vais me faire mal mais on travaille on fait cette activité de façon à sentir qu'on la traverse encore aujourd'hui jusqu'aujourd'hui Roger Mila continue à jouer au foot il va toujours aller à son club de 1-0 malgré son âge donc malgré l'âge on peut continuer à pratiquer sa discipline qu'on a fait avant de façon modérée mais pour ceux qui n'ont pas pratiqué ces activités l'idéal pour eux c'est de faire cette discipline qu'on a cité de façon à éviter les accidents les contacts avec les autres voilà merci beaucoup Josiane je voudrais reléver un fait qui m'a aussi marqué c'est l'impact du sport dans la socialisation et tu l'as évoqué à juste titre il y en a qui vont au sport pas pour faire du sport mais peut-être pour des rencontres pour échanger même pour des opportunités d'affaires et je crois que c'est un aspect fondamental quand on fait du sport on se retrouve dans un groupe de personnes et très souvent c'est des personnes qui sont pluridimensionnelles qui ont plusieurs compétences et qui ont plusieurs champs d'activité et où on peut des fois aisément se retrouver et bon le fait de se retrouver autour d'un bouillon ou bien d'une petite bière c'est pas forcément toujours mauvais parce que c'est à ce moment-là qu'on échange beaucoup qu'on converse beaucoup et des fois même on résout certains problèmes et où alors il s'est un marché donc c'est des aspects importants que moi je pense aussi qu'il est bien de souligner de souligner alors je pense que les questions sont toujours ouvertes ceux qui veulent bien la poser oui Gilbert bonsoir à vous merci pour l'exposé très brillant de Josiane et Baudelaire bon je vous ai bien suivi là mais il y a un facteur que vous je sais pas il y a un facteur que vous n'avez pas évoqué en ce qui concerne l'activité sexuelle parce que dans certains revues scientifiques on nous laisse entendre qu'une bonne une intente une bonne activité sexuelle peut correspondre à une course de fond et dégageant beaucoup plus de calories bon qu'est-ce qu'il en est vraiment de cela bon Gilbert tu sais que même l'activité sexuelle là ça dépend de comment on pratique cette activité sexuelle là il y en a qui n'auront pas dépensé qui n'auront même pas fait le 100 mètres et il y en a qui auront fait le 1500 mètres donc quand on l'a fait de façon intense ça équivaut comme on le disait à 1500 mètres que tu peux en compétition si tu as déjà couru le 1500 mètres tu peux savoir à quel niveau ça sollicite tous les aspects du corps donc l'activité sexuelle on ne peut pas pratiquer uniquement l'activité sexuelle et dire qu'on pratique l'activité physique ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que tout le corps n'est pas enseigné donc l'activité l'activité sexuelle est importante c'est une activité mais on ne peut pas l'accompagner comme activité physique et dire que comme moi je fais la marche là non pour moi c'est limite à l'activité sexuelle et bon ça fait que je fais déjà du sport non on ne peut rien qu'il rit beaucoup je ne sais pas si il va ajouter quelque chose ok ok merci pour la bonne je voudrais simplement je voudrais simplement ajouter à l'intervention de Josiane parce que l'artilité sexuelle c'est vrai nécessite une dépense énergétique il ne faut pas comprendre dépense énergétique foncièrement par activité physique et du domaine de ce que nous allons dire présente nous pensons à une activité qui n'est pas récère comment je veux dire qui récère qui demande que tous les gens qui pensent du moins que tout l'état qui pensent soit sollicité qui convient à moi que comme la dit Josiane le corps n'est pas sollicité c'est seulement au bout de la psyché sexuelle pour rendre compte que vous voulez faire beaucoup d'énergie maintenant on va avoir sollicité on va aussi le corps donc on ne tout pas simplement on va on va l'associer à la dépense mais pas à une dépense par une vérification à un complètement organique ou physiologique voilà ce que vous accueillez alors moi je voudrais porter un autre élément ceux qui sont dans la recherche des sports qui peuvent leur procurer j'ai envie de dire des sports réparateurs moi des fois il m'arrive d'avoir quelques bobos des problèmes de l'articulation etc et très souvent quand c'est le cas je me livre à la natation donc et quand j'en sors j'ai toujours l'impression que j'ai sollicité quasiment tous les muscles de mon corps et quand je suis dans l'eau parfois je m'amuse à faire des exercices qui paraissent amusants pour les autres par exemple ce qu'on appelle la nage de papillon qui a souvent ceci que ça soulève beaucoup d'eau et on se demande parfois si c'est celui-là c'est un nage mais je vous assure très souvent ça me fait énormément de bien dans notre dans notre or que nous pratiquons au quotidien le taekwondo c'est là pour je crois tous les arts matiaux on a le côté spirituel on a le côté nous disons d'eau donc qui permet de travailler un peu sur l'esprit et qui fait en sorte qu'on a cette harmonie entre le physique et l'esprit et très souvent on atteint ce stade-là dans la phase de retour calme j'imagine quand je parle de retour calme Josiane et Boussis me comprennent bien je ne connais pas les bons mots pour l'esprit de façon ordinaire ce qui veut dire aussi que quand on se livre à l'exercice sportif il ne faudrait pas le faire au hasard Josiane a dit il faudrait se rapprocher autant que faire ce peu des spécialistes c'est pour ça qu'il est souvent recommandé pour des gens qui veulent par exemple faire du fitness d'intégrer un club de fitness parce que vous allez y trouver des spécialistes qui sait comment démarrer l'activité sportive qui sait quel type d'exercice à quel type d'exercice vous soumettre quand vous êtes dans la phase et dans et qui sait aussi comment harmoner votre science c'est un petit partage d'expérience que je voulais faire je vois Alexis qui voudrait prendre la parole Alexis tu peux activer ton micro oui avant qu'Alexis ne prenne la parole avec sa permission tout à l'heure tu as fait allusion à c'est ce qui qui se le suit pratiquement tout le tout le système physiologique et donc il faut retenir que de tout ce que nous avons dit il reste et démarre que le sport le plus complet le plus complet c'est la natation la natation la natation c'est le sport le plus complet ça il faut qu'on le retienne oui Alexis oui merci tout à l'heure j'ai applaudi mais je crois que le micro j'ai applaudi avant de me rendre compte que le micro est coupé donc vous n'avez pas suivi personne s'en est rendu compte quand vous avez terminé avec l'exposé je vous dis que moi qui croyais savoir beaucoup sur les bienfaits du sport je me suis rendu compte que je n'en connaissais que peu j'étais plus édifié que jamais et je dois dire pour ce qui est de la socialisation des opportunités je connais une relation qui a trouvé son mari au parcours Vita et qui est aujourd'hui aux Etats-Unis je vous assure donc vous dites que quand les gens vont au sport là parfois c'est pas seulement pour faire le sport il y a beaucoup de rencontres aussi beaucoup d'opportunités d'affaires comme disait Serge tout à l'heure et on a cet avantage aussi dans des zones organisées d'avoir des moniteurs et de spécialistes qui nous disent voilà pourquoi on fait tel mouvement voilà pourquoi tu dois faire ceci je me souviens une fois quand je faisais les escaliers il y a le moniteur qui m'a dit attention quand tu montes là il ne faut il faut pas il faut savoir que tes pieds il vaut mieux ne pas toucher la plante que la plante des piétudes de sol parce que quand il monte là il faut amortir c'est-à-dire c'est toujours des petits conseils qui nous donnent et qui sont intéressants parfois je m'en suis rendu compte surtout au parcours Vita quand on y va il y a toujours des moniteurs qui nous donnent des conseils et on a la possibilité de poser des questions c'est-à-dire si tu sens mal pourquoi tu sens mal et ils ont toujours ils le disent dans un grain du mou chacun sans son corps chacun sans son âge et chacun sans son vrai âge et là je vais poser la question aux intervenants pourquoi on demande aux gens de sentir le vrai âge et ça dit que qui a été limité pour les gens de cet âge pendant qu'on fait l'exercice physique je vais chuter par là ah oui Géziane oui ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit à notre âge il faut faire une activité physique modérée il ne faut pas arriver au sport et voir un ancien sportif qui est en train de faire des exercices et copier sur lui dans les groupes de sport quand on travaille et qu'on a un surpoids on ne peut pas regarder une personne atlétique et essayer de faire essayer de suivre son écoute c'est pour ça que le moniteur demande de s'enlever son âge donc en voulant forcer ton âge il va te rattraper et tu vas savoir que le genre d'exercice c'est vraiment il faut que je le fasse modérément donc quand il le dit je pense qu'il le dit pour l'intensité de travail que vous pouvez avoir parce que si vous allez au parcours vous allez voir des gens chacun a son rythme mais il y en a qui viennent qui veulent suivre le rythme des autres vieux, jeunes ils ne veulent pas savoir ils voient sûrement les études qui sont en train d'être fait et ils veulent suivre le rythme or son corps ne lui permet plus ne lui permet plus de suivre ce rythme là mais il doit travailler en fonction de son corps parce qu'il peut avoir un peu d'hypertension l'autre n'a rien les exercices qu'il va faire lui ne peut pas les faire et s'il les suit il sera en danger vous pouvez avoir déjà 50 ans vous voyez un jeune de 25 ans qui est en train de faire ses exercices ou bien un autre vieux de 50 ans qui est ancien sportiste qui est en train de courir vous pensez qu'il ne peut pas vous déchirre il faut que vous couriez aussi comme lui vous couriez vous serez mal c'est pour ça qu'on dit faire selon son âge ne pas imiter les autres si je peux compléter je viens je vais ramener Alexis je te réveille dans les yeux je vais ramener Alexis à la séance de dimanche pour lui rappeler que chacun fasse son âge et ses capacités Alexis tu te rappelles que dimanche j'ai demandé il y avait un exercice d'étirement et d'assouplissement à faire je demandais qu'on reste debout les mains étaient posées au niveau des fessiers et il fallait se rabaisser jusqu'à poser le front au genou sans plier les genoux tu te rappelles et tu vas constater que dans cet exercice il y en avait de très souples qui y arrivaient sans problème il y en arrive et qui ont fait tous les efforts ils n'ont pas pu alors ceux qui n'ont pas pu c'est ceux-là qui n'ont pas eu une souplesse assez consistante au niveau du bassin soit parce que les prédispositions enfantines ne l'ont pas amené à ces exercices-là soit parce que soit parce que les âges ont augmenté tu te rappelles encore même assis on a demandé que les gens aillent aillent vers l'avant toujours nous parmi nous on a qui ont dit ça je ne sais pas c'est ça pour son âge c'est ça il sent son corps comme l'a dit Josiane alors si je mets mon son au genou du haut de mon âge et que toi tu as la main faite et que tu veuilles imiter tu vois à quoi tu t'exposes rassure-toi que ton nerf le nerf achidien là ou bien c'est le nerf machin là va sortir dans ton dos et tu vas prendre forcément forcément une sortie de disons une 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 distension ligamentaire n'est-ce pas des muscles inter inter vertébraux donc quand il est tendu son corps c'est que chacun y va jusqu'à la limite de ses possibilités tu te tu t'es 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 accroche un peu et tu relâche maintenant revenu à ce que tu as dit tantôt avec le mono qui a tu t'es qui a conseillé pendant pendant l'escalade l'escalier de pas toucher le talent de pas poser le talent sur les marches alors là il fait agir exactement le caractère élastique et ressort de la gestion de la cheville si ton talent touche les marches ce mouvement de ressort sera entièrement bloqué et tu es exposé aux accidents soit distanciant ligamentaire soit carture c'est pour ça que dans le conseil je vous ai dit il faut s'attacher les services d'un spécialiste parce qu'en sport il y a toujours un muscle et il s'est en opposé quand il parle étirement et assouplissement c'est le spécialiste est-ce que tu vous dis que quand je tends le bras une fois le bras tendu le muscle le tricep de derrière est relâché pendant que le biceps est tiré quand je recasse mon bras c'est le mouvement inverse qui se produit le tricep est tiré le biceps est relâché contracté contracté non contracté c'est quand j'amorce déjà une charge à ce moment-là j'appelle le biceps à intervenir pour que je ramène les poignées vers mes épaules mais s'il n'y a pas de moussine s'il n'y a pas de tricep non c'est un relâchement simplement donc le spécialiste c'est que si vous souhaitez faire des squats il faudrait bien qu'après ces squats-là musclent les biceps ou bien les poignées et après le mouvement inverse va aussi muscler les ischios jambiers chaque muscle sur le corps humain a son opposé et quand il muscler l'un ça rappelle muscler l'autre les douleurs sont réels les accidents ne sont pas loin et c'est ce qui nous arrive généralement quand on veut dire je m'en vais courir j'en vais faire il m'en va faire si après on ne sait pas qu'il faut tout remettre en place il faut tout relancer pour se sentir pour relâcher l'organisme c'est pour ça que nous nous conseillons toujours de vous attacher de quelqu'un qui sait qui connaît le rôle humain et qui sait ce qu'il allait le faire pour que vous ne fassiez pas exposé aux arts voilà s'il vous plaît c'est j'aurais une dernière pour l'occupe nous avons expressément dépassé l'heure de notre exposé pour deux raisons la première c'est que nous avons commencé tardivement la deuxième c'est que nous arrivons à la fin des journées et thématiques et on peut se permettre un jeudi qui débute sur un jour férié de voir un peu les prolongations je suis un fan de la technologie et c'est pour ça que je nous ai encouragés à davantage utiliser ce média que nous utilisons aujourd'hui parce que je crois que ça procure beaucoup d'avantages et je nous encourage dans nos activités quotidiennes même dans l'exercice de rassemblement de notre famille etc. des personnes qui sont distantes de pouvoir les utiliser tant qu'on peut on n'est pas toujours obligé aujourd'hui d'être physiquement sur place pour mener des réunions de construction et donc parlant de technologie je voudrais révéler un autre aspect qui nous aide à nous challenger sur le plan sportif aussi cela dit il est important chaque jour quand on travaille de sentir qu'on progresse de sentir qu'on fournit un peu plus d'efforts et aujourd'hui vous avez souvent vu des gens qui sont menés d'une montre la montre connectée la montre qui est en relation avec votre téléphone et qui vous permet même de suivre vos activités physiques et des fois même qui permet de relever de prendre certains paramètres la température le pool etc c'est quelque chose je vous encourage pour ceux qui peuvent le faire par exemple si vous faites de la marche cet appareil vous permet de voir à quel point vous allez bien marcher aujourd'hui le lendemain ça vous permet de voir aussi si vous avez fait mieux etc et au même moment ça vous permet d'avoir vos paramètres vitaux en tout cas les plus essentiels je voudrais remettre l'appareil aux exposants pour leurs conclusions et après nous allons nous séparer j'encourage tout le monde à appeler cette vidéo c'est le dernier jour il faudrait qu'on se voit en espérant que certains ne sont pas en bikini on est pas à la plage ok Josiane Boussiste Josiane c'est la parole oui c'est vrai il y a des gens qui lèvent encore la main elle sèche pardon il y a des gens qui n'ont pas intervenu et qui lèvent la main on ne peut pas les prendre alors si alors je vois la main levée Ariane vas-y active ton micro moi-même j'avais levé la main tu as parlé Ariane active ton micro et tu parles j'avais oublié une dernière question il y a un contenu qui est bien connecté je n'ai pas levé la main je n'ai pas levé là où elle a vu la main ça l'écrit bon merci je n'avais pas une question oui j'avais une dernière question s'il vous plaît oui tu parles ou je parle vas-y parle ok merci je disais tout à l'heure que j'ai oublié je suis un mal je suis un asthmatique est-ce qu'il y a des activités physiques qui me sont interdites je le dis pourquoi parce que souvent c'est un matin quand je me lève pour aller beaucoup de fois déclenche ma grise et elle s'assentit à la montée de la colline mais généralement à la fin au sommet je ne ressens plus est-ce que parfois j'ai peur et je me demande est-ce qu'il y a des activités physiques qui me sont interdites merci pour te répondre l'asthme n'aime pas le froid l'asthme n'aime pas le froid une année ici j'ai entraîné une joueuse toute l'année on est allé au jeu les jeux étaient à Tchamp on a passé la nuit la nuit était tellement froide on m'a baillé dans son dortoir on a dit qu'elle faisait une crise d'asthme je suis arrivée elle dit madame le froid donc tu étais asthmatique comme on est à Douala elle ne sentait pas ça donc quand tu es asthmatique elle me dit et maintenant là tu ne connais pas quand on est asthmatique on ne peut pas trop dépasser ses limites il ne faut pas trop dépasser ses limites il faut travailler sentir que le corps tient mais ne pas dépasser ses limites on peut faire toutes les activités mais c'est les limites qu'il ne faut pas dépasser au risque que le système restauratoire ne supporte pas si je peux asthérer quelque chose Alexis est asthmatique c'est vrai du moment où tu es connu ça veut dire que je n'ai plus un problème la théorie plus je connais la théorie du danger ah mais voilà donc je voulais te dire pendant que pendant que tu envers ton activité physique la première chose que je veux que je veux te demander de faire pour tout ce que tu es il faut toujours avoir ton dans ta ventoline ne pas jamais ne lance jamais une activité physique sans avoir dans ta poche ta ventoline parce que si une crise t'attaque pendant l'activité la première chose c'est d'abord te ventiler tu n'as pas un peu donc le seul qu'on fait tu peux te donner il n'y a pas d'articité contre des procès non mais comme tu sais que comme tu sais que tu es normal avant d'avoir la possibilité mais à disposition avant de l'église là je suis sorti là je suis sorti là je suis sorti une diminution allez du coup paf paf tu t'es aéré tu as débloqué et c'est parti donc de ton côté il n'y a pas il n'y a pas de problème l'espérance que Jolien vient de relever c'était elle j'ai une dernière question oui on va te la parole elle même ne savait pas que son athlète était asthmatique elle même elle de pauvre elle de pauvre ça au front je suis sûr je suis sûr et ce qu'elle n'a pas dit ou bien ce qu'elle ne voulait pas dire c'est que c'est qu'à 7h du matin je suis sûr qu'elle a acheté une ventoline pour son athlète non il faut quand on connait de quoi on souffre on vit avec et puis on prend et on prend la disposition pour ne pas se reposer dans la position des favorables merci vous aussi merci bon c'est vrai qu'on se donne l'autorisation d'aller un peu au-delà des heures mais par contre aussi on est obligé à un moment donné d'arrêter parce qu'on voit aussi plusieurs personnes qui sont oui mais j'ai une question je vais te donner la parole je vais te donner la parole on voit plusieurs personnes qui sont parties déjà donc on va donner la dernière parole à Nats Yumi et après je voudrais inviter les panélistes à conclure d'accord ok merci beaucoup je veux d'abord remercier les exposants bon j'ai une question est-ce que un homme de la soixantaine peut se lancer dans la danse sportive c'est tout ça va oui vraiment ma question se lancer dans la danse sportive alors qu'il ne l'a jamais fait ah ben non alors qu'il l'a mais je veux dire attention c'est une question qu'il pose est-ce qu'un homme de la soixantaine peut se lancer dans la danse sportive dans le bleu on va te dire oui oui seulement au vu de tes capacités physiques au vu de tes disponibilités au vu de ce que tu as fait dans la jeunesse tu y vas en tenant compte de tes capacités surtout physiques c'est de ça qu'il s'agit j'en ai pour preuve dimanche dernier encore j'en reviens toujours tu étais de ceux qui ont bien bossé tant dans la marche que dans la danse folklorique que dans la danse folklorique je dis encore moi j'ai vu Maitre Yumi faire une marche bien après il a fait des étirements normalement après il s'est reposé un peu il a lancé avec la culture mais dans la culture et de temps en temps il allait s'asseoir avant de revenir s'asse la récupération parce que tu sentais ton organisme ne pas tenir de bout en bout c'est pour ça que tu avais à un moment des instants de répit de récupération donc tu peux faire de la danse sportive mais ce sera en fonction de tes capacités tu ne pourras pas les faire comme un enfant de 18 ans ou bien comment courir toi et moi au lycée de Vanigouba quand on avait 16-17 ans ok merci voilà nous pensons nous pensons là merci nous sommes très très honorés que la Mécat qui se prend là nous ait accordé cette opportunité pour que pour que le débat n'est-ce pas je viens oui oui c'est un mot particulier parce que la fête c'est de même je te le dis en cause c'est de même l'activité physique le sauvage reste reste le nez bordien il reste le nez bordien et l'élément est contournable à la conservation de notre urbanisme on le veut ou pas à temps ou à temps de temps on est dans l'activité physique même si c'est inconscient parce qu'on se lève le matin on se lève au toilette on revient c'est l'activité physique même si c'est pas contrôlé et là dedans il y a toujours des organes qui sont dits à l'œuvre on a voulu vous vous remercier à tous vous vous remercier à tous ceux qui vous ont fait confiance vous vous remercier à tous ceux qui ont contribué à ce que ce thème soit aussi enrichissant et vous vous remercier à tout le monde vraiment restant en un qui nous voulons un notre individu toujours en place trois je me regarde par rapport à samedi à 15h entre 15h et 19h il y a des choses que je ne voudrais pas dire et que vous connaissez tout ça concourt à notre bien-être à notre vie ensemble à notre espèce de convivialité une fois de plus merci à tout le monde je vais le moins à son extrait de connaissance de votre participation voilà ouais laisse le disque là comme ça clôture bonsoir à tout le monde merci déjà beaucoup je vous remercie je crois que Baudelaire a tout dit je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette occasion et vous conseiller à vous tous merci à vos femmes à mes co-époux de faire régulièrement même si c'est pour un moment de détente de sortir à deux d'aller faire la marche de causer parce que la marche là pendant que vous vous posez ça vous ouvre les yeux et ça peut vous permettre de résoudre beaucoup de problèmes qui sont restés insolvables en trouvant que vous le faites là au fait vous le faites là au fait merci je vous remercie on a suivi il me plaît s'il vous plaît on a suivi merci à tous qui avaient bien voulu vous mettez au jeu la semaine est dense et demain il va se rupture j'espère que chacun de nous a déjà bien dressé sans blague et c'est tenu sexy parce que demain c'est bon 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 à tous et merci pour cette excellente semaine que nous avons vécu de bout en bout et donc la photo sera demain Ok, merci Ok, bye Vous continuez à faire le sport Le temps est arrivé